J'ai une très 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 bonne nouvelle à vous annoncer les amis. J'ai réussi à créer de toute pièce un chatbot qui va répondre à toutes vos problématiques en dropshipping. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter ce chatbot et je vais également vous dire comment vous pouvez l'utiliser totalement, gratuitement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors on commence donc tout de suite. Ok les amis, comme je vous faisais comprendre à l'introduction de cette vidéo, déjà, déjà, je suis très heureux de faire cette vidéo les amis parce que voilà, c'est une prouesse pour moi parce que comme je vous faisais comprendre à l'introduction de cette vidéo, j'ai réussi à créer un chatbot et je suis plutôt très satisfait du résultat parce que moi je l'ai déjà quand même un peu testé et je vais donc vous présenter tout ce qu'on peut faire avec ce chatbot. Et les amis, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de créer ce chatbot en fait ? C'est quoi la problématique qui m'a poussé vers la création de ce chatbot ? En fait, pour des personnes qui se sont déjà lancés en dropshipping, vous savez très souvent qu'on est confronté, j'ai envie de dire, à un trop d'informations parce que quand vous essayez un peu de regarder, même sur les réseaux sociaux, ça peut se voir, ça se démontre même sur YouTube. Quand vous regardez sur YouTube, par exemple, le nombre de personnes qui parlent de dropshipping et tout, j'ai envie de vous faire comprendre que très vite, lorsqu'on écoute un peu, une, deux, trois, quatre personnes qui parlent de dropshipping, en fait, on a un trop d'informations et parfois, parmi toutes ces informations, on ne sait pas, c'est quoi l'information qui est la plus pertinente pour nous, c'est quoi qui est la moins pertinente, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche plus, etc. Donc, quand moi, j'ai un peu essayé d'observer ça, et surtout même, pour des personnes qui vont essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire en prenant, par exemple, une formation, en regardant la formation, c'est pas que la formation n'est pas pertinente, non, c'est que dans la formation, il y a trop d'informations, les informations sont trop denses, donc, ce qui fait que, parfois, quand tu es sur le terrain, on est en train de tester, par exemple, avec la création de ta boutique du Shopify, il peut y avoir quelques paramètres que tu as oubliés, parce que justement, ton cerveau ne retient pas toutes les informations, parfois, donc, pour retrouver la petite information, là, pour avancer, c'est tout un problème. Il te faut encore chercher, repartir dans ta formation, fouiller, tu ne te rappelles plus, là où tu avais eu l'information en question, et pour des personnes, peut-être, qui n'ont pas pris de formation, ils vont aller chercher sur YouTube, aller regarder des vidéos à la toute gauche, à droite, en fait, c'est une grosse, 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 grosse perte de temps, et je pense que pour toutes les personnes qui sont déjà lancées dans ce processus-là, du dropshipping et tout, ils vont très vite se reconnaître dans ce que je décris ici, et moi, j'avais décidé donc de créer ce chatbot uniquement même pour moi, vous savez, récemment, je me suis lancé dans le dropshipping, je vous ai montré un peu le processus, vous avez vu comment j'ai commencé à faire mes premières ventes et tout, je vous ai tout montré, et je voulais donc créer ce chatbot pour moi, pour m'aider donc à gagner en temps lorsque je vais lancer mes boutiques, pour m'aider à analyser mes résultats et tout, et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous, en fait, parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui se sont également déjà essayées dans le dropshipping et tout, parce que je lis tous vos commentaires, donc je sais que c'est quelque chose qui va également intéresser mon audience, donc du coup, je me suis dit, bon, ça peut être très intéressant de partager ça avec vous, et également de vous faire bénéficier de tout cela, donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, comme je le disais déjà, c'est qu'on va présenter, je vais vous montrer, on va aller tout à l'heure sur mon ordinateur, je vais vous présenter l'outil, je vais vous dire comment vous pouvez l'utiliser gratuitement, parce que je vais mettre ça à votre disposition, et aussi pour des personnes, en fait, qui, j'en ai dit, qui sont en Afrique, c'est également pertinent, parce que pour mettre en place le chatbot, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai eu à fournir, n'est-ce pas, le chatbot, avec les ressources que j'avais à ma disposition, donc j'ai vraiment fait en sorte que le chatbot soit vraiment complet, pour des personnes qui vont se trouver en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, bref, c'est pour tout le monde, et qu'on va voir donc, ensemble, lorsqu'on va essayer de faire le test du chatbot, vous allez vous-même vous rendre compte que c'est quelque chose qui va être pertinent, peu importe la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez, ça va être pertinent pour vous. Donc les amis, là, maintenant, on va passer sur mon ordinateur, et on va donc faire la présentation de l'outil. Déjà, il tient à préciser que, pour ceux qui vont vouloir également tester l'outil, je vais mettre dans la description de cette vidéo, un lien qui va vous rediriger vers ma chaîne WhatsApp, et c'est dans la chaîne WhatsApp que vous aurez accès à ce chatbot-ci, en fait. Et aussi, moi, j'aurais besoin de vos retours, parce que c'est avec vos retours que moi derrière, je vais pouvoir améliorer le chatbot, pour que nous tous, donc, nous puissions avancer. Donc, là, j'ai trop parlé, j'essaie de trop parlé, on va passer donc à la phase de test. Donc, on va commencer avec la première question, et la première question, c'est, je me suis lancé en dropshipping récemment, mais je n'ai effectué aucune vente, cela peut être dû à quoi ? Donc, ça, c'est la première question, et ça, c'est une question même qui est tirée de mon expérience, que vous savez déjà. Ok, les amis, donc, là, on a la réponse que le chatbot nous a donnée. Donc, la deuxième question que j'ai prévue, en fait, ça va être, pour créer ma société offshore, tu me recommandes de passer par First Formation, ou Company Made Simple ? Parce que, justement, ça, c'est une question, comme je disais, très spécifique, pour des personnes qui vont se retrouver, par exemple, en Afrique, et qui auront besoin des sociétés offshore, pour pouvoir faire du dropshipping et tout. Donc, là, j'ai pris, par exemple, le cas de deux compagnies, First Formation et Company Made Simple, qui permettent de créer des sociétés offshore. On va un peu essayer de voir ce que le chatbot nous répond par rapport à ça. Donc, là, je vais entrer ça vite fait pour créer. Donc, là, le chatbot nous a donné la réponse. Autre choix entre les deux pourrait donc dépendre de plusieurs facteurs. Un, le prix, le service client, le service supplémentaire, l'expérience et la réputation. Je pense que ça, c'est déjà des informations clés, que vous pouvez tenir compte, justement, pour choisir entre soi, First Formation ou Company Made Simple. Ok, là, on a la réponse à la troisième question. On va encore la lire une fois de plus. Alors, voici les idées de produits qui pourraient être intéressantes à envisager. Ok, on a les produits technologiques abordables, les smartphones, ça, c'est en Afrique, ça passe. Les articles de mode et les biens de consommation courante, les articles de cuisine, etc. Les matériaux de construction et les articles de décoration, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Les énergies renouvelables d'agriculture et de l'alimentation, les produits de santé et de bien-être. Donc, aujourd'hui, je me pose justement la question de savoir quelle est la plateforme de publicité la plus pertinente, par exemple. Donc, on va poser la question. Donc, là, on a la réponse à la question. Le chatbot nous dit, Donc, voici quelques points à considérer pour prendre votre décision. Vous comprenez qu'en fait, le chatbot, c'est un assistant. C'est vous qui prenez la décision. Ce n'est pas le chatbot qui prend la décision, non. C'est vous qui prenez la décision. Donc, du coup, le chatbot vous accompagne juste à prendre la décision. C'est un assistant, en fait. Ce n'est pas que vous allez dire au chatbot que je dois faire quoi. Non, le chatbot va vous donner toujours les pours, le contre, les trucs qu'il faut regarder. Et ce sera à vous de prendre la décision. En fait, j'espère quand même que ces petites questions de test vous ont permis de voir la pertinence de cet outil, de ce chatbot. Et j'espère vivement que vous, également, vous allez essayer de tester. Parce que, comme je vous faisais comprendre, j'ai besoin de vos retours. J'ai besoin que vous testiez pour qu'ensemble, on puisse voir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cet outil pour que ça puisse être bénéfique pour notre communauté. Donc, c'est vraiment mon objectif. Et comme je vous le disais, donc, dans la description, de cette vidéo, il y aura un lien qui va vous rediriger vers ma chaîne WhatsApp. Et dans cette chaîne WhatsApp, vous aurez la possibilité de retrouver le lien vers mon chatbot. Et vous pourrez donc tester et me donner vos différents retours par la suite dans les commentaires de cette vidéo. J'espère vraiment que le contenu vous a plu. Si vous souhaitez donc aller plus loin, si vous souhaitez apprendre comment créer ce type de chatbot pour gagner de l'argent avec ça, parce que ce sont des services qu'on peut proposer aux entreprises. Par exemple, moi, comme j'ai entraîné l'intelligence agile qui est derrière, avec les ressources en dropshipping et tout, vous pouvez entraîner votre chatbot avec des euros des ressources, par exemple, d'une entreprise, etc., etc. Et ça peut vous faire gagner de l'argent. Donc, j'ai eu à faire cette vidéo. Donc, si vous voulez aller plus loin, aller regarder cette vidéo aussi. Et on se retrouve donc là-bas pour que je vous explique comment vous également, vous pouvez lancer votre propre chatbot. Quand on se retrouve là-bas, suis-ce, porte-toi bien, Stéphanel. Et let's go!